L'attitude du président Makisal vis-à-vis de Sorikawa, c'est très 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 maladroit de sa part. Un président doit donner du temps au temps, il ne doit pas agir sous le coup de la colère et dans la précipitation. Il a montré qu'il y a une certaine férocité envers ce monsieur-là. Il devrait prendre le temps nécessaire de la réflexion avant de le limonger. Si Sorikawa a voté ou n'a pas voté, ça c'est à l'appréciation de Makisal en tant que président de la République et à l'appréciation de ses camarades militants de la perte de fatigue. Mais sur le coup, moi si j'étais à sa place ou un de ses conseillers, je ne lui aurais pas conseillé de le limonger sur le champ. Un président de la République doit réfléchir avant d'agir. Makisal, vraiment, à ce niveau-là, il ressemble fort étrangement à Aboulaye Wattou. Mais ça c'est une interprétation de certains. On a dit, dans la constitution, le président est élu pour 5 ans et il ne peut pas y avoir de 2 mandats consécutifs. Si on prend les 7 ans, c'est un mandat. Si on prend les 5 ans là, c'est un mandat. Il ne peut pas y avoir de 2 mandats consécutifs. Mais ce qui interprète ça, en disant qu'il peut y avoir un 3e mandat, c'est des faux culs qui ne comprennent rien du droit constitutionnel. Et je parle surtout à M. Zunke. Zunke, s'il a des idées aussi éblissantes, il n'a qu'à aller les vendre à son président, Paul Biya. Zunke est un Camerounais, il n'a qu'à cesser de parler des affaires sénégalais. On avait eu la gentillesse de l'héberger et d'en faire un professeur de fac. Ça suffit, qu'il nous fiche la paix. Vous resterez quand même en alerte ? Mais tous les Sénégalais sont déjà debout. Ils regardent Makisal, c'est à Makisal pour couper cours au débat. Il l'a fait aussi plusieurs fois. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, donc je n'ai pas besoin de troisième mandat. Lui, il l'a dit, mais il y a certains dans son entourage qui s'entêtent à vouloir le pousser à faire un troisième mandat, à essayer de faire un troisième mandat. Mais les Sénégalais ne l'accepteront pas. Ce qu'on n'a pas accepté pour Wado, on ne l'acceptera pas pour Makisal. Le Sénégal n'est pas la Guinée, le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire, ni les autres pays africains. La République sénégalaise n'est pas une République bananière. Il faut qu'ils le comprennent. Quand les autres avaient des caporaux comme président, nous, à l'époque, on avait un agrégé de grand maire académicien, président de la République. La démocratie est suffisamment ancrée au Sénégal, ancrée dans les mœurs, dans les pratiques, que personne ne l'acceptera. C'est un combat perdu d'amence.